Bonjour à toutes et à tous, je suis Brigitte Serbouret, docteure en histoire de l'art, ancienne élève de l'école du Louvre, conservateur de musée. Je ne dirige plus de musée, je ne fais plus que de l'enseignement et de la recherche, et de l'enseignement justement à l'Institut national de géomologie, où je vais essayer de vous transmettre ce que j'enseigne aux étudiants, mais de façon plus agréable, plus large, dans ce cursus qui s'appelle « Le bijou dans tous ses éclats ». En fait, le bijou prend des formes extrêmement diverses et variées, on va le voir en section 1, avec « Le porté du bijou ». C'est un cours qui croise les genres de telle façon que le bijou témoigne d'une identité, par exemple, il marque le pouvoir politique, il marque aussi les rites de passage, les communions, les mariages, les deuils, il marque le corps. On verra que le bijou fait souffrir le corps, il se déforme. On verra aussi qu'il est tout simplement utilitaire. Donc c'est vraiment un module extrêmement passionnant, parce qu'il croise à la fois l'ethnographie, les sociétés. On va partir en Amérique du Sud, on va aller en Inde, on va aller au fin fond de la province française. Bref, le bijou dans tous ses états portés. Le deuxième cycle sera le bijou dans la peinture. La peinture est là pour témoigner souvent de bijoux qui sont disparus, je vous les évoquerai. Elle est aussi là pour évoquer des bijoux archéologiques. On le voit, par exemple, dans les fresques égyptiennes. Et puis aussi, elle est utilisée en langage allégorique. Le bijou dans la peinture évoque à la fois la vanité, la virginité, la prudence, la chasteté. On verra toutes ces choses de la peuseuse de perles de Vermeer que vous connaissez très bien. On va revisiter tout à fait les grands classiques, mais aussi voir que le langage de la peinture est propre au bijou. Et puis, le troisième module va nous emmener Place Vendôme. Une place tout à fait historique que Louis le Grand, Louis XIV, bien sûr, a voulu. Une place qui a d'entrée été dévolue aux ors, aux finances, au grand pouvoir économique et qui, curieusement, quatre siècles plus tard, est encore destinée à la haute joaillerie. Donc, de Louis XIV à Boucheron, quartier Éventel, je vous emmènerai sur cette place prestigieuse et qui est effectivement une des plus belles places publiques dans sa conception et son architecture au monde. Bijoux des deux empires vous évoquera, par contre, deux empires et trois impératrices qui étaient très, très éprises de bijoux. Joséphine, qui a aimé tellement les bijoux qu'elle ruinait un peu Napoléon, mais en même temps a fait revivre le pouvoir économique des grands joailliers. Marie-Louise, plus discrète, mais que Napoléon a honorée aussi. Et puis, Eugénie, qui, sur le Second Empire, va voir arriver les grands joailliers aussi. Et une toute autre mode portée par cette impératrice. Donc, c'est une grande page d'histoire et de joaillerie que je vous emmène découvrir. Ensuite, nous verrons, dans l'avant-dernier module, des pierres très précieuses qui ont des belles histoires, comme par exemple la perle pérégrine, une des plus grosses perles au monde, qui a été portée par Anne de Boleyn et qui est arrivée sur la gorge de l'East Taylor. Et puis aussi, peut-être, le régent, ce grand diamant, ce très, très beau diamant très pur que nos rois de France ont porté tour à tour sur leur couronne, sur leur chapeau, sur leurs épées. Et puis, le hope, le diamant bleu, qui a décoré l'or de la toise en d'or de Louis XV, par exemple, et qui a porté malheur, pourquoi a-t-il porté malheur ? Et puis, d'autres joyaux légendaires. Nous terminons avec quelque chose de plus modeste, de plus beau, parce que ça caractérise les régions de France au XIXe siècle. Les coiffures et les bijoux témoignaient de votre provenance normande, arlésienne. Enfin, chaque région avait une spécificité et c'est à ce moment-là que nous verrons que le langage folklorique se dégage, un parcours intéressant dans un passé qui peut-être vous appartient. En tous les cas, je vous insiste particulièrement pour que vous veniez à ce module parce qu'il est vraiment passionnant. À très bientôt, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada